Le 27 juin, on va essayer de retrouver les terrassonnées, puisqu'on a déjà fait, on a organisé à la suite du déconfinement, une fête du club il y a une dizaine de jours. C'était super, on avait toutes les catégories rassemblées à l'occasion du tournoi à 5. Et là, c'est l'occasion de retrouver les terrassonnées à l'extérieur du stade, donc au Jardin de la Verne. Et le 27 juin, c'est une fête du rugby avec plein de manifestations et au cœur de cette manifestation, envie de grenier. Donc dès 8h le matin, jusqu'à 20h à peu près au Jardin de la Verne. Les exposants peuvent venir dès 7h. Pour réserver, il suffit de regarder sur les réseaux sociaux du club Terrasson Rugby et on trouve le numéro pour réserver. Il y a aussi démonstration, initiation des écoles rugby pour les enfants, adolescents, même non licenciés, qui peuvent venir s'essayer ou s'amuser à 10h le matin. Et puis, on a un tournoi senior à l'après-midi sur le stade des Jardins de la Verne, qui sera nos seniors face à d'autres seniors d'autres clubs du coin. Il y aura à peu près 8 équipes de la région pour ce tournoi. Une belle journée en préparation qui va faire du bien après cette période de confinement. Oui, je pense que tout le monde a envie de sortir, de se retrouver. Évidemment, il y aura un protocole sanitaire à respecter, qu'on respectera et qu'on fera respecter. Mais au-delà de ça, les gens n'ont plus besoin de porter le masque dehors. Les gens ont envie de se retrouver, de célébrer. Et puis le rugby, c'est ça, c'est la convivialité avant tout. On peut dire un mot sur le fait que le Lardin et le Terrasson se sont rapprochés pour les écoles de rugby ? Alors pas pour les écoles de rugby, puisque chacun garde son école de rugby, parce qu'on considère que c'est important qu'on doit avoir une école de rugby à proximité pour les petits. C'est important pour les parents. Donc comme on a corps, chacun garde son école de rugby, puisque de même de notre côté, on fait un gros travail sur les écoles du canton. On est toutes les semaines à la Dornac, à la Dayac. Pour les ententes, oui. Oui, et donc pour les ententes, l'entente, c'est pour les catégories U14, U16, U19, filles et garçons. En effet, c'est juste la logique des choses. En fait, il y a une cohérence de vie sur le bassin. La plupart de ces enfants concernés vont au collège à Terrasson ou au lycée à Terrasson, les filles comme les garçons. Et donc c'est de travailler ensemble sur ce bassin de vie qui est historiquement, socialement, géographiquement cohérent. Ça permet de recréer des liens entre les deux clubs ? Oui, on s'entend bien avec eux. On a beaucoup de respect pour le travail du Lardin depuis des années, notamment chez les petits et aussi chez les seniors. C'est des gens qu'on connaît bien. Moi-même, j'étais à l'école avec François Delbru qui est un des coprésidents du Lardin. Donc il n'y a pas de... on a un intérêt commun évident. Mais aussi, on partage l'idée que ce travail chez les jeunes est important. Mais il est aussi important que les équipes seniors gardent leur identité, que les clubs gardent leur identité. Donc c'est pour ça que c'est un partenariat et pas une fusion. Les enfants joueront avec les logos des deux clubs. Et on pense que c'est important que le Lardin garde une équipe senior forte aussi. Parce que... et nous aussi, bien sûr. Parce que c'est aussi la vie des villages, les mâches le dimanche. Donc c'est pas histoire jusqu'où on peut aller, quel niveau on peut aller. Entre... voilà, il y a une division d'écart, des fois ça ne change pas grand-chose. Par contre, de ne plus avoir une équipe senior qui joue le dimanche, ça peut changer quelque chose pour la vie d'un village. Et c'est aussi ça au rugby. Vous avez réalisé un film qui a été publié, enfin diffusé sur M6 dans Zone Interdite, Père-Mère, icône du foot. Beau résultat, semble-t-il ? Oui, c'était les bleus à cœur ouvert. On a suivi l'équipe de France de foot, des joueurs de l'équipe de France de foot pendant plusieurs mois. Juste avant, jusqu'à ce qu'ils rejoignent Clarefontaine avant l'Euro. Oui, ça s'est très bien passé. Les gens peuvent le revoir sur M6 Replay d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent. C'était un chouette documentaire à faire. Et l'idée, c'est toujours de montrer ce qui est important pour moi. C'est-à-dire qu'on fasse du sport à très haut niveau, avec des contraintes et des avantages décuplés, ou qu'on joue ici à Terrason. Au foot au rugby d'ailleurs, il y a des valeurs communes. Il y a des émotions humaines qui sont les mêmes pour les pros comme pour les amateurs. Évidemment, les vies ne sont pas les mêmes. Mais après, quand on est père, que ce soit en amateur ou en pro, on est père, on est papa, on est petit-fils, les enjeux sont les mêmes. C'est aussi vrai dans le monde amateur, à quelle place jouent les entourages des sportifs. Mais c'est vrai aussi dans le sport amateur, y compris le rugby amateur, on intègre beaucoup dans le projet les familles, des membres. Pas seulement les membres du club, mais aussi les familles autour. Parce que quelqu'un dont la problématique familiale est bien intégrée, ou l'entourage, c'est quelqu'un qui va s'investir peut-être plus longtemps, qui sera plus fidèle parce que ces problématiques seront intégrées. Au projet du club, c'est de plus en plus difficile d'être bénévole, d'être engagé dans une association. Quelles qu'elles soient. Donc il faut que ces missions-là soient précises et qu'on tienne compte de l'entourage aussi familial. Bon, je dérive un peu, mais c'est parce que c'est des problématiques qui m'intéressent. Dans ce film, on découvre des moments difficiles, des enfants tragiques, un petit peu, des seins tragiques. Est-ce que la difficulté n'a pas été de convaincre, d'avoir, d'accorder, qu'ils aient la confiance en vous pour tourner ce film et qu'ils puissent parler, quoi, un petit peu ? Oui, c'est toujours... Parce que ces gens-là sont très sollicités. Parfois, ils sont sollicités par des gens malveillants, ou qui vont utiliser leurs propos ou ce qui aurait été tourné avec eux de manière, voilà, qu'on dirait, pas forcément malveillante, mais en tout cas détournée. Voilà, on a réussi à instaurer un climat de confiance. Je ne suis pas à la peine de six semaines non plus. Ça fait longtemps que je suis dans ce milieu, donc les gens me connaissent un peu. Donc ils savent que, voilà, on fait du travail respectueux des gens, des vies, des familles. Combien de temps pour faire un film comme ça, en prenant justement cette phase de mise en confiance ? C'est six mois à peu près, tout compris. Alors pas forcément à plein temps, tout le temps, mais oui, c'est entre la préparation, les tournages, le montage, c'est six mois. Est-ce que ce film pourrait avoir une deuxième vie après la diffusion télé, peut-être dans les salles ? Non, 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 c'est pas prévu. C'est d'abord, le film, il appartient à M6 maintenant. Voilà, moi j'étais que réalisateur, j'étais même pas producteur. On travaille sur une suite, aujourd'hui. Mais, non, il n'aura pas de suite. La seule suite qu'il a, c'est sur les plateformes d'M6 en replay. D'accord, est-ce que, alors vous avez déjà répondu un petit peu, est-ce que ça vous donne envie, le succès de ce film vous donne envie, de continuer, de réaliser d'autres films un peu dans le même genre ? Moi ce qui m'intéresse, c'est pas tellement, voilà, c'est quand M6 l'a proposé, j'ai dit oui, mais parce que ça m'intéressait justement d'humaniser ces gens-là, parce qu'on pense toujours qu'ils vivent dans des mondes parallèles, etc. Alors c'est vrai qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais c'est une vie très courte. Deux tiers des sportifs de professionnels sont ruinés après cinq ans, parce que c'est très compliqué de gérer ça, ils sont souvent mal entourés, il y a des grosses pressions et tout ça. Donc en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le milieu, le contact avec les pros, tout ça, c'est les hommes qu'il y a derrière. Et pour moi c'est exactement la même trajectoire que s'investir dans un club à Terrasso. Le sport a une place pour moi qui est clé dans la société, qui doit encore grandir. Et c'était l'occasion d'avoir un film dont le sport a le décor, pas forcément que sur le sport, à une heure de grande écoute, ce qui est rare. Et voilà, mais c'est pour moi, que je fasse un film comme ça, ou que je fasse un film comme ça, ou que je fasse un film à Terrasso, c'est la même démarche, et je dirais même que ce que je fais ici est plus important qu'on fait ici, parce que je suis qu'un petit maillon de la chaîne de tous les bénévoles et de tout ça. L'un des présidents du club de rugby de Terrasso qui fait un film sur le foot. Oui, moi j'ai à Terrasso, j'ai joué au foot, j'ai joué au rugby, j'ai joué au tennis à côté aussi, j'avais essayé le judo, moi je pense qu'un enfant, quel que soit le sport qu'il pratique, c'est un enfant qui sera mieux préparé à sa vie d'adulte, garçon-fille, c'est vrai des deux, et parce que, pour plein de raisons, la confiance en soi, connaître son corps, avancer avec les autres, mais aussi, c'est un des derniers endroits où différentes couches de la société peuvent se croiser, il n'y en a plus, l'armée n'existe plus, les écoles, il y a des cartes scolaires, donc où on va pouvoir rencontrer des gens différents de soi, il n'y en a plus beaucoup, et le sport en fait partie, et c'est pour ça que je pense que ça a une place clé dans la vie de la société, mais aussi dans la vie des petites villes comme les nôtres. Pour moi, c'est une place majeure qui doit encore grandir, et d'où aussi la nécessité de trouver des moyens de développement, de comment demain on finance des clubs comme ça, parce qu'on sait que les subventions publiques baissent, que les bénévoles qui s'engagent baissent, tout ça, donc il faut trouver des solutions, parce que, pour moi, plus que jamais, le sport a une place importante à jouer dans la cohésion sociale, dans l'animation locale des cités. Nous, ce qu'on espère, c'est que, d'abord, on y va pas à pas, aujourd'hui, ce club est encore à beaucoup de travail, pour être structuré, et voilà, on n'est pas, ne serait-ce que pour les seniors, on est encore de division en dessous de nos amis du Lardin, quatre de l'Arche, deux de Montignac, etc., donc on a beaucoup de travail, et ça demande beaucoup d'humilité, parce que c'est dur de trouver des financements, les gens qui s'investissent, tout ça, donc la route est longue, et, mais, moi, je dirais à tous ceux qui hésitent, et je leur dis, ça fait plusieurs fois qu'on se parle là-dessus, mais c'est tellement valorisant, en fait, ça fait du bien à soi, d'être investi dans une association, on parle de rugby et d'interaction ici, mais c'est vrai de tous les sports, et même d'une assos, ça fait du bien à soi, on se sent connecté à son environnement, à la communauté autour de soi, on connaît mieux les gens, on se sent plus solide aussi, plus entouré, et je, je, c'est pas juste, on donne, on donne, on donne, non, c'est, on reçoit beaucoup, en fait. Merci beaucoup à vous. Merci.